Il n'y a pas une technique qui va aider, en fait. Ça, c'est aussi le leurre dans le cas de l'anxiété. C'est que s'il y a de l'anxiété, il y a beaucoup de mouvements. S'il y a beaucoup de mouvements, il y a aussi certainement quelque chose qui crée ce beaucoup de mouvements. Et ça peut être dans l'alimentation, ça peut être dans l'hygiène de vie, mais ça peut aussi être dans un schéma de pensée, en quelque sorte, qui est sous-jacent, qui est là depuis très longtemps, et qui crée une chaîne d'émotions-pensées, émotions-pensées, émotions-pensées. Et on s'est un peu habitués à ça, finalement. Donc, l'anxiété, c'est un peu le dessus de l'iceberg. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille, et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé, et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors, si tu veux vivre sans anxiété, et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Dans cet épisode, je reçois Delphine Barter, une thérapeute holistique que j'adore. Très ancrée dans la culture ayurvédique, Delphine nous donne des conseils pour revenir au calme quand on a de l'anxiété. Elle nous parle des changements à apporter à son mode de vie pour suivre davantage les rythmes de la nature. Et elle nous partage pourquoi c'est si important de créer sa maison à l'intérieur de soi, pour y trouver le bonheur. J'ai hâte que tu te plonges dans cette discussion passionnante de celles qui font du bien et qui nous rappellent ce qui est important. Bienvenue Delphine, je suis hyper heureuse de t'avoir avec moi pour cet épisode de podcast. J'ai hâte d'apprendre de toi, c'est génial. Tu sais, dans le podcast, j'ai vraiment cette intention de me dire « Oh, j'adorerais parler avec Delphine par exemple, et pourquoi pas partager notre conversation au public ? » Parce qu'il y aura certainement des pépites, et donc c'est un peu vraiment l'idée du podcast de pouvoir donner des outils aux personnes. Donc bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, et donc je vais te poser une première question. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, quelles sont tes pratiques ? Je sais que tu pratiques l'Ayurveda, entre autres, il y a plein de choses que tu fais. Comment toutes ces pratiques, elles sont arrivées à toi ? Comment toi, t'es arrivée à ces pratiques ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et sur toi ? Alors avant tout, merci Camille, merci de m'avoir invitée. Et je suis ravie qu'on échange toutes les deux, voilà, simplement. Et du coup, pour parler de l'Ayurveda, je n'y suis pas venue directement, en fait. Ça a été tout un parcours, j'ai commencé par les techniques de respiration, la méditation. Et de façon assez franche, j'y suis allée directement. Et puis, l'Ayurveda n'est pas venue dans le sens où je cherchais aussi à me guérir. J'avais une maladie tropicale il y a 11 ans. Et du coup, j'avais cherché au travers des techniques de respiration et puis de l'alimentation. Et finalement, l'Ayurveda ne m'a pas aidée du tout au départ. Donc, je m'étais mal prise peut-être. Ou en tout cas, les docteurs n'avaient pas peut-être trouvé exactement ce qu'il fallait. Et c'est vraiment de fil en aiguille, après avoir trouvé les bons docteurs et après avoir compris un peu mieux comment l'Ayurveda fonctionnait, que j'ai trouvé un intérêt et que j'ai voulu aller plus loin. Donc, ça m'a demandé d'aller par des chemins un peu de traverse pour comprendre l'Ayurveda au-delà de ce qu'on montre, en fait, dans les livres, etc. Trouver ma façon de le comprendre à moi, en fait. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivée. J'ai accompagné des gens aussi en Inde. Donc, au début, je faisais venir des gens en panchakarma. J'habitais dans un ashram. Et c'était vraiment une façon de rendre l'expérience un peu plus globale avec, par exemple, des stages de silence ou des méditations, des cours de yoga, etc., de rendre l'expérience un peu plus étalée et aussi d'avoir un contact sur place parce que les panchakarmas, tout le monde n'est pas apte à en faire, en fait. Les panchakarmas, c'est des cures ayurvédiques. Et voilà, donc c'était un premier rapport pour voir aussi si c'était possible d'en faire une avec le docteur. On avait ce genre de chance. Mais quand je t'en parle, on dirait qu'il y a une autre vie. C'était avant le confinement. Oui, on pense qu'on a tous et toutes un peu cette impression-là qu'il y a en avant et en après. Magnifique. Oui, la guérison, elle n'est pas linéaire souvent. Et justement, pour les personnes qui nous écoutent, et je voulais te poser cette question sur l'anxiété, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui sont aux prises avec cette anxiété. Qu'est-ce que dit l'ayurveda sur l'anxiété ? Est-ce qu'un panchakarma, par exemple, ça peut être indiqué dans ces conditions-là ? Comment tu vois un peu la chose, toi ? Alors, en ayurveda, on dit que c'est un déséquilibre lié à vata. En ayurveda, on parle de vata, des doshas, en fait, de vata, puis de sakafa, entre autres, parmi plein d'autres niveaux de compréhension. Et vata, c'est les éléments de l'air et de l'éther. Et vata, donc, c'est un excès de mouvement, en quelque sorte, dans le système. Donc, ça veut dire que ce doshala, qui est censé être dans son siège, dans sa maison de la région pelvienne, généralement, en tout cas, la plus forte concentration de vata, il est sorti de son siège par excès de mouvement. Et il est parti encore plus loin, jusqu'à se loger dans le système nerveux. Et par exemple, une pensée, finalement, qui ne trouve pas la voie de sortie, ça crée un excès de mouvement. Et c'est un peu ça, le symbole de l'anxiété, en quelque sorte. Donc, on va le traiter par cette voie. Et le panchakarma, ce n'est pas nécessairement la solution. Ça peut être les massages, bien entendu. Mais par contre, le panchakarma, c'est quand même des méthodes de détox, de nettoyage plus. Quelqu'un qui vient pour de l'anxiété, il y a des chances qu'on lui propose des techniques un peu plus tranquilles et destinées à retrouver justement la stabilité et l'ancrage. Donc, particulièrement avec les massages de sang, on peut le faire ici. Génial. Donc, c'est accessible. Donc, justement, ma question, c'était celle-là quand elle dit que c'est des pensées qui restent bloquées. Comment on fait sortir, justement ? Ou on fait sortir où, en fait, on doit ramener vers le bas, finalement. On doit ramener dans cette région pelvienne. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, du coup ? Alors, ce n'est pas ramener directement. C'est plutôt, tu vois, quand, par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété, on lui demande de méditer. Ce n'est pas évident. Parce que cette agitation... Non, c'est trop dur ! C'est trop dur, voilà. Donc, il y a des méthodes, il y a des moyens de trouver l'apport de sortie petit à petit. Et quand je dis l'apport de sortie, c'est plutôt l'ancrage, en quelque sorte. Retrouver un sas, en fait. Et du coup, ça va passer par, par exemple, l'huile. Quand je te parlais des massages, c'est vraiment l'antidote, l'huile de vata. Particulièrement l'huile de sésame. Donc, ça, on peut le faire soi-même, on peut le faire tout seul, à la maison. On appelle ça des auto-abianga, des auto-massages. Et on le fait le matin. Il y a tout un protocole. Donc, ce n'est pas juste mettre de l'huile pour hydrater. C'est vraiment un protocole ayurvédique qu'on peut faire même avec des huiles médicinales. Et qui vont permettre de renvoyer ce vata, en quelque sorte, dans sa zone. Et puis, de calmer le système nerveux. Donc, il y a l'huile, les massages qu'on peut faire tous les jours. Ça dépend, bien sûr, des personnes, de l'état digestif. Et puis, ce que tu fais aussi, le breastwork, les techniques de respiration. Certaines techniques de respiration qui vont vraiment calmer aussi. Parce que c'est souvent multifactoriel, en fait. L'excès de mouvement, il n'est pas juste lié à des pensées. Il est aussi lié à peut-être un trauma. Peut-être l'agitation de notre système, de notre rythme de vie. De façon générale, on est un peu tous, dans nos sociétés modernes, déséquilibrés en vata. Parce qu'il y a des sollicitations extérieures en permanence. Ne serait-ce que de regarder les panneaux publicitaires. D'être tout le temps sollicité, en fait, au travers de nos sens. Partout. Ça crée un mouvement excessif. Au travail, on va nous demander beaucoup de choses. Nous-mêmes, on va se demander beaucoup de choses. C'est vraiment... Si on regarde les sociétés traditionnelles, on fonctionne à l'opposé, en fait. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de calme. Il y a trop de sollicitations. Il n'y a pas non plus cet alignement avec les rythmes naturels. En fin de compte, le soir, on pose. À partir de 18 heures, on commence à calmer le système nerveux. On se couche tôt, etc. On regarde des films à la place. On a les lumières toutes allumées, etc. Donc, c'est vraiment quand même... En Ayurveda, on va travailler sur tous les aspects. Sur l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. Oui. On n'a plus ce sens de la communauté. Aussi, cette connexion et cette réciprocité qui est tellement importante pour le système nerveux. Tu disais sur le massage, ça dépend de l'état digestif. Une petite question là-dessus. On sait qu'on parle beaucoup de l'intestin comme deuxième cerveau, qui a énormément de neurones, on sait maintenant, dans l'intestin aussi. Comment tu... Est-ce qu'en Ayurveda, on fait un lien entre, j'ai envie de dire, le mental et le digestif ? Comment est-ce que vous travaillez avec le digestif ? Comment tu travailles, toi, avec le digestif, par exemple, avec cette sphère-là ? On appelle ça le feu digestif, en fait. C'est-à-dire que, quelles que soient les expériences qu'on vit, qu'elles soient digestives ou émotionnelles, etc., eh bien, elles doivent passer par un certain feu, qui doit être suffisamment fort, pour pouvoir digérer ces expériences-là. Et donc, dans le cas de tout rééquilibrage, et même quand on met de l'huile sur le corps, elle doit aussi passer par le système digestif. Autrement, ça devient toxique, en fait. Ou ça s'accumule, en quelque sorte. Donc, le système digestif, on le regarde plus sous cette formule, en fait, en ayurvéda, on ne va pas regarder au niveau moléculaire, on va regarder plutôt au niveau des éléments, au niveau de ces facteurs-là, en fait, de la circulation, etc. Et donc, ce feu digestif, il est très, très lié à l'anxiété, parce que s'il y a un déséquilibre en bataille, il y a généralement aussi un feu digestif qu'il faudrait travailler, qui est plutôt faible. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire manger des aliments qui sont plutôt chauds. Le système digestif, il est... En tout cas, le climat de nos intestins, selon l'ayurvéda, il est chaud et humide. Dans le discours du deuxième cerveau, c'est plus le climat, en fait. Et chaud et humide, ça veut dire qu'on va respecter ce climat comme une forêt tropicale. On ne va pas lui envoyer du froid, du sec, etc. Autrement, ça dérègle le climat intérieur, qui est plutôt lié au climat des probiotiques, par exemple. Et donc, ça veut dire manger des aliments chauds, ça veut dire boire chauds, de la même manière, les massages, les automassages, c'est avec de l'huile chaude. Donc, respecter ce climat, la chaleur, ça va ancrer de la même manière. Donc, imagine de l'air, en fait. Imagine un sèche-cheveux qui est trop fort ou un sèche-cheveux qui est tranquille. En fait, le vata, c'est ça. Il est censé être tranquille et dans la région pelvienne. Au plus il s'accélère, au plus il dessèche. Et du coup, ça agit plus loin sur le système nerveux. Et même sur les articulations, tout le reste, en fait. Donc, on va manger chaud. On va regarder au niveau de certains aliments aussi qui vont permettre de ramener cette chaleur et cette humidité, en quelque sorte. Et toujours penser à des bons grains et des bonnes épices pour retrouver cette chaleur. Et ça, ça améliore le système digestif en renforçant le feu. Le feu digestif. Sur tes réseaux, peut-être que toi, tu as un blog ou quelque chose, on peut trouver des recettes. Ou si on tape Ayurveda, recette vata, comment est-ce qu'on peut trouver un peu ce qu'on peut manger, justement ? Oui. Alors, il y a la diète vata. Donc, ça veut dire qu'il y a certains aliments qu'on peut trouver qui sont favorables, d'autres défavorables. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une grande différence entre la patate douce cuite et un brocoli. Un brocoli, il aura cette tendance sèche. La patate douce, elle aura cette tendance humide. Donc, pour calmer le vata, on va passer sur quelque chose. Mais c'est important quand même de comprendre comment les doshas fonctionnent, comment la Ayurveda fonctionne, si on veut soi-même se diriger vers une diète qui est appropriée. Parce que si, par exemple, on a trop de vata, qu'on mange directement énormément de produits qui sont comme de la patate douce, etc., et un très faible feu digestif, ça ne va pas marcher. Donc, tout ça, ça vient aussi avec plusieurs autres facteurs à prendre en compte. Là, c'est plutôt, je dresse un tableau général, mais c'est ce que je te disais. Par exemple, selon les personnes, on va conseiller de l'huile tous les jours, un automassage tous les jours, par exemple. Pour d'autres, le feu digestif est trop faible, donc on va y aller plus doucement, etc. Donc, c'est quand même assez individuel aussi. Oui, et c'est très rigolo. Enfin, pas rigolo, mais moi, la grille de lecture de l'Ayurveda, elle m'a toujours tellement parlé. Parce que, par exemple, tu vois, on parle beaucoup de, voilà, en naturopathie, je ne sais pas, du cru, pour avoir tous les nutriments, etc. Et un peu intuitivement, on se dit, bon, bah, ok, si je mange plein de légumes, que je mange du cru, il y a plein de fibres. Au niveau du transit, ça devrait aller bien, par exemple. Et moi, bon, désolée, on va parler pipi-caca, guys. Mais si je mange plein de cru, je suis constipée. Ça ne me va pas du tout, tu vois. Alors que, finalement, si je regarde juste d'un point de vue, peut-être un peu, je ne sais pas, scientifique ou naturopathique ou j'en sais rien, ça devrait être l'inverse. Et du coup, je trouve que, enfin, pour moi, la grille de lecture de l'Ayurveda, elle m'a toujours tellement, tellement plus parlé. Et ça a du sens pour moi, voilà, ce concept de climat et de température. Et moi, ouais, donc c'est... Et je vois que, naturellement, je vais aussi beaucoup plus vers du chaud, quoi. J'aime boire chaud, du latté. Le matin, je n'arrive pas du tout à boire plus froid que tiède. Enfin, ouais, ouais, je vois vraiment ça en moi aussi. Donc, c'est super intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut, si on continue un peu dans ce tableau général, qu'est-ce qu'on peut amener en termes de changement du mode de vie ? Par exemple, si je prends des moments un petit peu charnières comme ça, comme le matin ou le soir, est-ce que toi, il y a des petites pratiques que tu recommandes ? Donc, tu as dit un peu le massage, mais voilà, je ne sais pas, peut-être le verre d'eau tiède le matin, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que ça, ça fait, ce genre de choses ? On coupe les écrans le soir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà, voilà, dans nos vies, changer un peu ? Carrément. Et c'est super intéressant ce que tu disais avant parce que ça rejoint les rythmes naturels. Finalement, l'Ayurveda, c'est rien d'autre que l'alignement avec les rythmes de la nature et les rythmes à l'intérieur de nous. Donc, c'est une science qui a été téléchargée. Donc, elle n'a pas été basée sur des études, etc. C'est vraiment la science de la nature en quelque sorte. Donc, forcément, tu fais des choses instinctivement et ça vient de l'Ayurveda parce que c'est issu de là. Donc, par exemple, le matin, tu n'as pas envie de prendre quelque chose qui est froid ou au-delà de tiède, en fait, parce que justement, ce feu digestif, il est encore tout faible. Le matin, tu te réveilles. C'est comme si tu regardes dans la nature. La nature, elle se réveille tout doucement. Petit à petit, il y a encore cette tendresse, cette douceur dans la nature. Ce n'est pas comme à midi, par exemple, où on sent beaucoup plus de feu. Donc, tout ça, c'est parce que notre système digestif, il est lié au rythme du soleil. C'est ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Et donc, ça veut dire que le matin, on se réveille tranquillement. On ne va pas surcharger et déjeuner comme un roi. On va plutôt déjeuner tranquillement et chaud, surtout. Respecter ce climat chaud, il limite des intestins. Et permettre, du coup, au corps, au système digestif, en tout cas, de se réveiller naturellement jusqu'à midi où on mange le plus gros repas. Donc, ça, c'est des choses que tout le monde peut faire pour déjà retrouver les rythmes. Parce que Vata, ce qu'il adore, c'est la routine, en tout cas, pour se calmer. Au plus, on voyage. Au plus, on fait des choses différentes. Vata, il s'est aussi énormément déséquilibré dans notre système à cause de l'excès de mouvements dans notre travail. L'excès de changements, l'excès de mouvements dans nos voyages. Et du coup, la routine, même si on a un mouvement à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir un déplacement, etc. On peut quand même garder une routine au niveau alimentaire, au niveau de certaines pratiques spirituelles, par exemple, qu'on peut faire le matin. Donc, le matin, idéalement, on peut utiliser ces rythmes de la nature pour retrouver cet équilibre. En fait, c'est comme si cet excès de mouvements, ça crée une insécurité et qu'on rappelait au système, non, c'est bon, tu peux compter sur moi, je gère, je vais te proposer le matin, on fait ça, le midi, on mange à telle heure et le soir, on se couche à telle heure. Et donc, du coup, le système peut se relâcher et se sentir en sécurité en quelque sorte. C'est un peu ça qui se passe. Donc, le midi, on va manger le plus gros repas, comme je te disais, le soir, ralentir le rythme pour vraiment profiter du système parasympathique et qu'on aille se coucher suffisamment tôt, en fait. Le sommeil, il n'y a rien qui ancre plus que le sommeil. C'est super intéressant ce que tu dis. Ça me fait une transition parfaite vers le système nerveux dont je voulais parler. Tu parlais du système nerveux parasympathique. Comment tu travailles, toi, avec le système nerveux dans ta pratique ? Je sais que tu proposes des soins autour de la colonne aussi. Donc, on sait que la santé de la colonne vertébrale, c'est hyper important. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, peut-être ? En Ayurveda, comment tu travailles avec le système nerveux ? C'est quoi, là, les soins que tu fais avec la colonne vertébrale ? Si tu peux nous parler un peu de ça. Alors ça, c'est autre chose. Les soins ayurés que je propose, ils vont aider à relancer le système, en fait. Ils vont aider à relancer les fluides dans le système, à retrouver un équilibre. Et si tu veux, c'est plus l'idée de... C'est des points, en fait, des points énergétiques qu'on stimule et qui permettent de relancer cette circulation. Et une fois que le système a trouvé la route, en fait, et une forme de sécurité, en quelque sorte, dont je te parlais tout à l'heure, il peut relancer l'homéostasie, finalement. C'est ça qui se passe. On se guérit toujours soi-même. Donc, dans le cas de l'anxiété, c'est quand même hyper important de retrouver cette routine, de retrouver ces rythmes. Donc, les soins, c'est encore autre chose. On ne va pas travailler directement sur le système nerveux. Ça va travailler de façon globale, en quelque sorte. Et le lien avec la colonne vertébrale, il y a toujours un lien, en fait. L'énergie circule le long de la colonne. Donc, quand on a de l'anxiété, de façon générale, il y a quand même une agitation à un certain niveau. Peut-être au niveau des émotions, au niveau, je te parlais au début, d'un trauma, par exemple. Et donc, évidemment, relancer l'énergie dans la colonne, conscientiser ce qui se passe au niveau des chakras, méditer, faire du yoga, des techniques de respiration. Tout ça, ça va aider, puisqu'on vient à la source, en quelque sorte, de l'anxiété qui est plutôt souvent liée à la peur. Oui, l'anxiété, vraiment, ça nous permet de vérifier nos pires suppositions, finalement. Presque intuitivement, on sait qu'on a besoin de s'ancrer, de ralentir, de rester plus dans le silence, mais c'est des choses tellement difficiles, parfois, au début, ou quand on est au début de son chemin de guérison. C'est presque comme si notre corps, il nous poussait en avant, tu sais. Et puis, c'est ce que tu disais, dans la société, on est tellement encouragés à ça. Finalement, c'est de tous les côtés, le mail, le téléphone, il y en a partout. Qu'est-ce que tu conseilles ? Moi, d'un point de vue système nerveux un peu pur, souvent, je dis aux personnes, déchargez l'énergie sympathique avant, par exemple. Aller marcher ou même aller courir, à la limite, décharger un petit peu l'énergie ou pousser les mains contre un mur, décharger un peu l'énergie. Puis après, essayez de vous mettre plus au calme et vous verrez, souvent, c'est un peu déchargé, ça va mieux. Mais qu'est-ce que toi, tu conseilles pour quelqu'un qui veut commencer, justement, à s'ancrer, à ralentir, mais qui dit, moi, c'est impossible, je ne peux pas rester en méditation. Quand je suis sur mon tapis de yoga, j'ai la tête qui part, je suis complètement ailleurs, je ne suis pas sur le tapis, j'entends souvent ça. Comment on peut faire pour revenir dans le corps ? Oui, c'est vrai qu'on aurait du mal à méditer d'un coup, en fait. Donc, quand on parle de yoga, ça peut être aussi, ça inclut plusieurs postures. Normalement, dans le cas de l'anxiété, le yoga marche bien. Par contre, évidemment, il faut une certaine régularité. Et c'est une science holistique. Donc, il y a aussi l'hygiène de vie. Le yoga, il ne se fait pas tout seul. Si on mange n'importe quoi à côté, ça va quand même maintenir le déséquilibre. Donc, un truc tout bête, ça peut être... Je te parlais du système parasympathique et de ce sas le soir, en quelque sorte, de retrouver le calme à partir de 6 heures, en fait, de vraiment retrouver ces sas. Ça veut dire, par exemple, en arrêtant de travailler, le soir, on éteint les feux, en quelque sorte. À partir du moment où le soleil commence à affaiblir, on éteint nous aussi, cette agitation, en quelque sorte. Et ça peut passer par une méditation quand on rentre, un yoga nidra. Si ce n'est pas possible, faire quelques mouvements de yoga, de respiration, de pranayam. Il y a le Sudarshan Kriya qui marche très bien dans le cas de l'anxiété, technique de respiration du Sudarshan Kriya. Se masser les pieds avec de l'huile, de l'huile essentielle de lavande. Manger tôt. C'est pour ça, ce n'est pas quelque chose... Il n'y a pas une technique qui va aider, en fait. Ça, c'est aussi le leurre dans le cas de l'anxiété. C'est que, si il y a de l'anxiété, il y a beaucoup de mouvements. S'il y a beaucoup de mouvements, il y a aussi certainement quelque chose qui crée ce beaucoup de mouvements. Et ça peut être dans l'alimentation, ça peut être dans l'hygiène de vie, mais ça peut aussi être dans un schéma de pensée, en quelque sorte, qui est sous-jacent, qui est là depuis très longtemps et qui crée une chaîne d'émotions-pensées, émotions-pensées, émotions-pensées. Et on s'est un peu habitués à ça, finalement. Donc, l'anxiété, c'est un peu le dessus de l'iceberg. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est évidemment commencer par les exercices des yeux, les mouvements des yeux, les mouvements oculaires, ça aide énormément. Le yoga des yeux, par exemple, ça va calmer aussi. Je pense que tu proposes déjà aussi beaucoup de techniques pour relâcher. Oui, les yeux, j'adore. Et puis, ça s'explique très bien parce que quand on est en sympathique, et souvent, on est en sympathique, finalement, quand il y a de l'anxiété, notre vision, elle se rétrécit. Et donc, d'amener ce mouvement et cette vision beaucoup plus large, en fait, ça envoie un signal de sécurité au système nerveux qui est hyper intéressant. je me souviens quand j'avais fait ma formation de yoga à Mumbai, il y avait cette méditation de la trataka, la bougie qui nous faisait faire. Et j'ai adoré, moi, cet exercice-là. Vraiment, parce que je trouve que ça te permet et c'était un moment où ce n'était pas super facile pour moi de méditer, où l'anxiété, elle atteignait quand même des pics assez, il y a trois ans, assez élevés. Mais cette méditation à la bougie, c'était très, tu vois, tu parlais émotion-pensée, émotion-pensée, c'était très émotionnel pour moi à chaque fois. Presque, je pleurais, tu vois, dans cette méditation à la bougie, je ne sais pas pourquoi. Mais ça me permettait de me concentrer sur quelque chose, sur la flamme. Il y avait ce mouvement très, très léger de la flamme, donc quand même, et ouais, c'était hyper, hyper bénéfique pour moi en tout cas. Donc, tu veux peut-être juste en dire deux mots, comment est-ce que les personnes, elles peuvent faire ça ? On doit mettre la bougie à la hauteur des yeux, c'est ça ? Si je me souviens bien. Oui. Et après, alors ça, c'est Trataka, c'est excellent. Et ça peut être fait même tous les jours, c'est vraiment formidable. Et après, l'exercice des yeux, c'est plutôt de gauche à droite, par exemple. Ça va travailler davantage sur les trois mains. Gauche à droite, haut, bas. On peut trouver aussi du yoga des yeux et rester un peu plus longtemps à gauche, un peu plus longtemps à droite, se reposer ensuite, etc. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a des belles choses à faire. L'idée, c'est surtout de s'y tenir. Et t'as peut-être vu que Trataka, si tu le faisais tous les jours, il commençait à y avoir un effet sur l'anxiété. T'as peut-être observé ça ? Oui, oui, complètement, complètement. C'est cette fameuse régularité, mais c'est dur, cette régularité, parce que quand il y a eu trauma aussi, en fait, ce qu'on apprend, et ça, c'est super intéressant, c'est qu'on apprend à trahir en permanence ses besoins. Parce que l'enfant, il protège le lien d'attachement. Donc, il dit, OK, si mes besoins, ils sont dangereux, entre guillemets, ou que mes besoins, à un moment, compromettent le lien d'attachement avec papa, avec maman, je choisis le lien d'attachement. L'enfant jeune, il fait ça. Et donc, ce qu'on dit, c'est que ce trauma, ce fameux trauma développemental, on apprend finalement à trahir nos besoins en permanence. Et du coup, ça devient notre mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de mal, et moi, je l'ai vu avec moi aussi, à juste tenir ses routines, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'arrive vraiment, et avec le yoga, par exemple, avec la méditation, ça a vraiment été ça, de dire, OK, bon, allez, pour, je ne sais pas, les trois prochaines semaines, je vais voir, je vais commencer vraiment petit, et puis, je vais voir ce que mon cerveau, il m'offre comme pensée, pour m'inviter à ne pas le faire, à me dire que c'est inutile, que ce n'est pas nécessaire, qu'on le fera demain, etc. Et voir, voilà, est-ce que je peux quand même me mettre en action et qui je deviens dans le processus, en fait. Parce que pour moi, et c'est super puissant, ça en Ayurveda, cette force de la routine, ça va au-delà de juste la routine, en fait, c'est qui je deviens quand je commence à tenir mes promesses envers moi-même, c'est énorme ça. Apprendre à se célébrer, il y a plein de choses qui viennent avec aussi. Exactement. Ça me fait penser à un principe, en Ayurveda, en fait, qui dit que le corps trouve son homéostasie dans cette routine. Au plus on donne de la routine au corps, au plus on trouve, en fait, la capacité de guérison, de résilience. Et pour l'esprit, c'est l'inverse. Quand on sort de notre zone de confort, en quelque sorte, on grandit, on s'épanouit, on évolue, etc. Donc, trouver cette routine, finalement, c'est donner la zone de confort au corps pour qu'il s'épanouisse et il trouve son homéostasie. Et ça passe, c'est sûr, par la conscientisation de tous les évitements qu'on peut avoir. Parce que finalement, c'est comme si on allait à contresens, en quelque sorte. Et ça me fait penser à quand tu imagines une boule en mouvement, une sphère en mouvement, en fait. Au plus elle va à l'extérieur, au plus t'es attiré vers l'extérieur. Et imagine cette force qu'il te faut, en fait, pour revenir au centre, pour revenir à l'équilibre. C'est énorme. Donc finalement, trouver cette routine alors que t'es déjà bien à l'extérieur de la sphère, c'est aller à contre-courant. Donc, ça demande, voilà, une certaine, un pacte, en quelque sorte, avec soi-même. Et puis, et puis d'y aller petit à petit aussi. Et puis, et puis d'être très conscient aussi que je crois qu'il y a deux sphères en plus, c'est qu'il y a nos propres mécanismes et puis il y a aller à contre-courant de la société aussi. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, clairement, guérir, ça demande beaucoup, beaucoup d'être à contre-courant de la société, de dire non, non, moi, je ne vais pas faire Netflix and chill le soir. Voilà, à partir de 18 heures, on n'a plus rien à me demander, etc., etc. Et ce n'est pas facile au début, ça. C'est ça. Et ça veut dire qu'on valorise finalement notre état d'être. Et ça, on n'a pas l'habitude dans notre société, effectivement. C'est pour ça que la spiritualité n'est pas déconnectée de tout ça, en fait. Et que dans l'Ayurveda, on met le yoga, la spiritualité, tout ça, c'est des frères et sœurs en quelque sorte. Donc, honorer, si tu veux, notre état d'être et l'état de paix à l'intérieur de nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement l'habitude, on a plutôt, on honore plus la réussite entre guillemets extérieure au travers de l'agitation, au travers du mouvement excessif en quelque sorte, en tout cas pour l'instant. Je prends quelques secondes de cet épisode pour t'annoncer que j'accueillerai 16 nouvelles personnes en coaching à partir de fin octobre. Si tu veux accomplir des choses, que tu as des projets ou que tu sens que tu as besoin de changements profonds dans ta vie mais que tu as la sensation qu'une force invisible te retient, que tes efforts ne paient pas, peut-être que tu as déjà fait un bout de chemin toi-même mais tu sens que tu butes sur des sujets qui reviennent tout le temps, que tu es anxieuse et que tout ça, ça te donne l'impression de fonctionner mais pas de vivre pleinement, alors ce programme est pour toi et je t'invite à rejoindre la liste d'attente. Je vais partager très bientôt tous les détails du programme et des super bonus aux personnes qui auront rejoint la liste. J'insiste sur le point de la liste d'attente puisque j'ai beaucoup de demandes et j'enverrai les infos vraiment qu'aux personnes qui sont sur la liste. Je me réjouis immensément de pouvoir t'accompagner et on retourne à notre sujet du jour. On a parlé de l'état d'être et de l'état de faire, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on est dans une société aujourd'hui qui valorise beaucoup plus le faire et qu'est-ce que tu as fait et puis en anglais, il y a même cette expression « How are you busy ? » C'est genre le truc bien à dire, je suis occupée, c'est génial. Comment ça peut faire peur de revenir à son état d'être ? Ça peut faire peur de se dire « Mais en fait, est-ce que je sais vraiment qui je suis ? » Ou d'aller voir des parties de moi que je n'ai pas tellement envie de voir. Qu'est-ce que... L'Ayurveda, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi de revenir à soi, revenir à qui je suis, voir que je fais partie de la nature. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que toi, tu peux partager sur cet état d'être, justement ? Finalement, c'est comme un océan, on a le choix, en fait, dans cet état d'être d'y contacter, de juste y mettre les pieds ou d'aller plus loin, de plonger, d'aller voir les poissons, etc., de vraiment naviguer davantage dans cet océan. Donc, on n'est pas obligé d'aller à 100%, méditer à fond, etc. Et puis d'ailleurs, ce serait revenir dans le fer, en fin de compte. Mais il y a quelque chose à rencontrer, enfin, en tout cas, il y a une substance à rencontrer, c'est rien d'autre que de l'amour, finalement, en effet, de ça. Et dans cette société, comme tu dis, ça change énormément, il y a de plus en plus de personnes qui sortent justement de ce courant et qui se rencontrent à nouveau, qui reviennent dans la nature, etc., qui changent de métier, qui finalement se rendent compte que ce n'est pas ça. Et donc, c'est pour ça que je te disais, ce n'est pas coupé de la spiritualité, finalement. Donc, on a plusieurs niveaux dans notre existence. On a des niveaux beaucoup plus spirituels, en quelque sorte, des niveaux d'être, au-delà du corps. Et effectivement, ça demande de venir contacter ces niveaux-là, de sortir du mental, en quelque sorte, de sortir de cette... de prendre trop soin, finalement, du mental et de l'intellect et de prendre davantage soin du soi, de le mettre davantage en priorité dans notre journée. Donc, ça veut dire le moment s'accorder à un vrai moment le matin et le mettre en priorité. Aujourd'hui, peu importe le travail que j'ai, on peut avoir beaucoup de responsabilités, mais ça n'empêche pas ce moment que je garde avec moi-même. Et à force de le cultiver, finalement, on se rend compte que... Et d'ailleurs, le système nerveux relâche, finalement, parce qu'on se rend compte qu'on est nous-mêmes à la maison et que l'extérieur, on joue à l'extérieur en quelque sorte, mais qu'il y a quelque chose de stable en nous qui ne bouge pas. Et c'est l'être. Donc, quand je te disais, on a plusieurs niveaux dans notre existence, on a le corps, la respiration, le mental, l'intellect, la mémoire, l'ego et le soi. Et donc, dans la méditation ou dans même les pratiques de yoga, de respiration, on vient contacter ces couches les plus subtiles de notre être. On dépasse le mental, on dépasse l'intellect, etc. C'est pour ça qu'au début, on peut avoir énormément de pensées, énormément d'agitation, etc. parce qu'on rentre de façon plus subtile, en fait, dans les couches intérieures. Et donc, ça, c'est une habitude et c'est à contre-courant, mais de moins en moins. parce qu'on a pris conscience des dégâts, en fait, tout simplement, de certaines mauvaises habitudes. Je me souviens que j'avais vu une image du chakra racine, je me souviens, c'était une maison rouge. Ça m'avait marqué, cette image de je suis à la maison en moi. ça, c'est rigolo, quand j'étais à Mumbai, j'avais été voir une docteure en Ayurveda et je lui avais dit j'ai l'impression que je ne suis jamais chez moi, en fait. Et puis, c'est parce que, et j'ai toujours eu cette impression de, et j'étais toujours en appartement, en location et je n'investissais jamais en fait l'endroit parce que je me disais toujours non, non, un jour, je vais acheter une maison qui soit à moi, voilà, ce que j'ai imaginé pour moi-même et puis c'était toujours du en attendant, en fait, toujours du en attendant, en attendant et puis elle me regarde et elle me dit mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'une maison ou est-ce que la maison elle n'est pas à l'intérieur et là, je me suis décomposée, je me souviens encore, je me suis vraiment décomposée parce que, en fait, je me suis vraiment rendue compte que je cherchais toujours à l'extérieur et pourtant, j'avais commencé un vraiment chemin de guérison à travailler sur moi et tout, mais ça, cette idée de je suis à la maison à l'intérieur de moi, c'est tellement, tellement puissant et en même temps, on a besoin de cette routine et de l'extérieur parce que moi, je voyais bien que je voyageais beaucoup à cette époque-là et ça me déstabilisait beaucoup en même temps et j'avais du mal à me dire je suis à la maison à l'intérieur de moi, c'était assez difficile donc, c'est en même temps cet intérieur-extérieur, nos routines et investir notre extérieur, c'est important aussi. C'est ça et c'est la même symbolique que cette sphère en mouvement finalement, quand on cherche à l'extérieur, qu'on a toujours les sens mobilisés, qu'on est tout le temps en train de chercher notre bonheur à l'extérieur finalement et ça devient une habitude, c'est ça aussi le symptôme de l'anxiété, c'est qu'il peut y avoir une sorte d'évitement de rester à l'intérieur parce qu'on a des émotions négatives, qu'on a des choses qui sont logées dans notre système et qu'au lieu de conscientiser, finalement, on évite pour aller chercher ce bonheur à l'extérieur et finalement, la guérison, c'est le chemin inverse, de ralentir, de retrouver le chemin du centre de la sphère et du coup, de conscientiser ces émotions et ce qui peut faire peur justement, c'est de les vivre alors qu'elles sont censées nous traverser et ça, c'est assez inévitable. Oui, je suis d'accord, dans la guérison, c'est assez inévitable et c'est difficile encore une fois dans le monde où on vit parce que finalement, c'est ce qu'on essaie tout le temps de nous faire croire quand tu auras acheté ce truc-là, tu seras plus heureux, quand tu auras perdu les 5 kilos, tu seras plus heureuse, il y a toujours un peu ce... même s'il n'est pas direct, c'est toujours le message en fait qu'on nous fait passer en permanence, en permanence, donc là encore, c'est d'aller à contre-courant. C'est ça. De l'autre côté de l'anxiété, il y a la liberté pour moi, plus de calme, plus de courage, plus de créativité, la liberté. Pour toi, du coup, voilà, revenir à cet état d'être, je pense que c'est là où il y a plus de liberté, c'est quoi être libre pour toi ? Comment est-ce que tu vis cette liberté, toi, dans ton quotidien et est-ce que justement la routine, elle t'apporte cette liberté, elle n'est pas enfermante, au contraire, elle t'apporte la liberté ? Comment est-ce que tu vis ça, toi ? C'est super précieux ce que tu dis parce qu'on en parle justement très peu de cette routine, de cette discipline qui ouvre à la liberté justement, on a l'impression que ça nous enferme et ça, c'est aussi l'idée que l'extérieur va nous apporter beaucoup plus de liberté ou du bonheur et c'est toujours une question de chercher le bonheur finalement. Donc, on se dit que faire beaucoup de voyages, faire ci, faire ça, avoir beaucoup d'activités, ça va nous apporter ce bonheur et donc ultimement cette liberté mais finalement, plus on revient à l'intérieur de cette sphère et ça, c'est ce que chaque individu fera tôt ou tard, on se rend compte que ce bonheur, il est issu, c'est nous qui le créons en fait et même quand on vit une expérience extérieure, c'est nous qui fabriquons le bonheur. Quand on échange avec quelqu'un et qu'on est heureux, c'est aussi nous qui fabriquons ça. donc finalement, la liberté, elle ne dépend pas d'un lieu, elle ne dépend pas de ce qu'on vit, c'est nous qui la créons. Et donc, tu disais comment moi je la vois, je la lis toujours à la discipline parce qu'on n'est pas dans des sociétés qui sont dans la nature et isolées et nourries en quelque sorte, on est plutôt des sociétés qui prennent énormément d'énergie et on vivrait vraiment isolées dans la nature ou plutôt dans un climat qui est nourrissant en quelque sorte. Ce serait plus facile de retrouver cet état d'être. Mais là, il se cultive, notamment dans les villes et dans notre travail. En fait, ça ne veut pas dire quand on trouve cette discipline, ça ne veut pas dire qu'on se trouve du monde, bien au contraire. l'activité, elle continue d'avoir de l'importance et on continue de travailler, d'avoir nos responsabilités, voire plus, même parce que finalement, au plus on est centré en quelque sorte, au plus notre intellect est aiguisé et au plus on prend de meilleures décisions finalement. Donc, c'est plutôt le socle qui fait que je joue dans le monde mais sans être attaché au monde. C'est un peu l'idée. Oui, c'est magnifique ça. C'est ce qui permet ça en tout cas. Oui, parce que j'ai des fondations solides et que j'ai vraiment la maison en moi et je pense que les gens ils le sentent aussi. Les personnes autour de nous, elles sentent quand on a la maison en nous finalement. Exactement. Ça inspire, ça donne envie et puis ça, nous-mêmes, ça nourrit cette solidité, cet ancrage. Oui, et c'est rigolo parce qu'au niveau du système nerveux, on parle vraiment de cette co-régulation qui n'est pas juste du soutien en fait, qui est vraiment un processus physiologique dans lequel je peux mon système nerveux, c'est inconscient, mais lui, il capte en fait la sécurité d'un autre système nerveux ou plutôt le danger dans un autre système nerveux et on sent quand on arrive en présence de quelqu'un et d'un coup, on peut se déposer en fait parce que cette personne-là, elle, elle est à la maison. Exactement. Et c'est un peu aussi l'illusion qu'on peut cultiver que quand on a des jolis mots et quand on a une cravate, etc., on est sécure mais finalement, non pas du tout, on est très conscients de chacun d'entre nous des pensées, des émotions que l'autre irradie en fin de compte et c'est ça le plus important et c'est ça que nous permet cette discipline en fait, c'est de cultiver ce terrain intérieur, le terrain extérieur, il est le reflet en fin de compte mais on a pris l'habitude d'utiliser des masques et d'avoir des beaux discours et de croire que ça, ça va marcher en oubliant que non, les pensées qui sont derrière, si on a un joli sourire et que derrière, on est très en colère, l'autre va le ressentir forcément et l'anxiété, pareil. Oui, et je pense que c'est là où est déjà le pouvoir guérisseur rien que par exemple d'aller voir un thérapeute, c'est juste de ressentir ça en fait, je peux me déposer et la personne, elle est safe. C'est ça, et ça vient de nous, dans tous les cas, quelle que soit la guérison, même si on prend des plantes, même si on fait une routine, etc., c'est nous qui retrouvons le chemin en fait. La plante par exemple, il y a, bien sûr, il y a forcément des plantes qui aident pour l'anxiété et dans ce cas-là, ce qu'elle va faire, c'est comme l'homéopathie, je ne sais pas si tu connais le principe en fait, ça rappelle la vibration de guérison à l'intérieur de nous, donc c'est toujours des rappels en fait, à l'intérieur de nous, on a tout, on a la connaissance, on a la compréhension, on a les clés, on a les chemins qu'il faut traverser, etc. Et donc, tout ce que ça fait, que ce soit une personne, une plante, etc., c'est nous rappeler comment on retrouve le chemin en fait de nous-mêmes au plus proche de l'amour finalement. Mais c'est pour ça que ça peut être intéressant d'y lier aussi de l'intention, par exemple, si je prends une plante, de demander à la plante, par exemple, de trouver son chemin à l'intérieur de moi et de déployer son pouvoir de guérison à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que on peut, est-ce que tu peux nous donner quelques plantes en Ayurveda avec lesquelles on travaille, alors pas pour que les personnes, elles s'automédiquent ou j'en sais rien, mais voilà, quelques noms, tu utilises les adaptogènes, l'ashwagandha, ce genre des choses, on entend souvent parler. Oui. C'est délicat de prescrire des plantes parce que l'ashwagandha, effectivement, en fait, ce qui est délicat, c'est pas le problème, c'est pas la plante, c'est notre fonctionnement. C'est-à-dire que comme on a encore les restes de... OK, alors j'ai ce problème, il faut que je prenne cette plante. Alors, des trucs symptomatiques, on va chercher la même chose avec l'Ayurveda, mais ça marche pas comme ça. Ça veut dire que l'ashwagandha, c'est assez lourd à digérer et du coup, ça va pas forcément convenir à tous les vatas qui ont souvent un système digestif qui est plutôt faible. Ça va pas non plus convenir à toutes les saisons parce que dans les saisons, il y a aussi des rythmes et des climats, etc. Et du coup, des doshas différents. donc l'ashwagandha, on en voit de plus en plus. J'en ai vu la dernière fois dans des magasins, dans des supermarchés. et c'est pas nécessairement une bonne idée. En Ayurveda, en plus, on a souvent cette idée que les plantes se complémentent. En fait, on donne généralement pas une seule plante parce que finalement, elle pourrait déséquilibrer davantage le système que c'est un peu plus complexe que ça. Donc oui, l'ashwagandha, ça va travailler sur ce système nerveux, mais ça va alourdir aussi à un certain niveau. Donc, c'est pas pour tout le monde. Il y a Brahmi aussi qui peut aider. Surtout les enfants quand ils ont besoin de renforcer la mémoire, etc. Il y a plusieurs plantes, mais c'est bien de quand même voir un thérapeute, un praticien à Ayurveda pour travailler à tous les niveaux, en fait, parce que c'est pas juste symptomatique. Comme je te disais, quand on a de l'anxiété, c'est tout terrain, quoi. Il y a aussi le trauma à conscientiser, il y a aussi la source finalement, parce que même si en Ayurveda on fait le meilleur protocole, on mange bien pour Vata, on va avoir une super hygiène de vie, etc. Finalement, si on n'a pas conscientisé les émotions qui sont très agitées à la racine, dès qu'on va arrêter de manger un tel aliment, tout à coup, l'anxiété, l'anxiété, elle n'est pas résolue finalement. Donc, c'est important aussi de travailler à ce niveau à la racine. Donc, finalement, ce que tu nous dis, c'est qu'on doit travailler sur tout cet aspect mode de vie, travailler à être OK, de devenir confortable avec le fait de traverser ces émotions. Et aimer ça, c'est ça, parce que c'est important de sortir de cette idée qu'il faut justement travailler, ça peut avoir plusieurs sens, mais qu'il faut faire en quelque sorte. OK, j'ai ça, alors je vais faire ça et puis après, je serai libérée. Mais le schéma, il continue d'être là. Donc, c'est plus davantage s'aimer en fait, davantage s'honorer, davantage prendre soin de soi et voir que de là, je ne me sens plus libre. Et de cet espace, finalement, il y a plein de choses qui s'ouvrent et ma conscience qui s'ouvre, etc. et en yoga, il y a peut-être que tu connais ce mot, tapas. C'est un peu la discipline en fin de compte, mais ça nous accompagne dans tout ça. C'est-à-dire que finalement, quand on a un état qu'on conscientise, une émotion qu'on conscientise, un trauma, etc., finalement, c'est une liberté énorme qui nous attend derrière. Donc, c'est un peu, on est dans une société de plaisir à court terme en quelque sorte, mais finalement, l'idée, c'est d'honorer le bonheur à long terme et ça, ça demande de passer par des zones de tapas en quelque sens, c'est-à-dire d'endurance, de se confronter à ce qui n'est pas nécessairement confortable et parce qu'il y a du bonheur au long terme après, en fait. Donc, c'est un parcours d'amour plus qu'un travail, finalement, mais qui nous demande de passer par des zones qui sont inconfortables et vraiment prendre conscience que c'est inévitable, ces zones inconfortables, parce qu'elles étaient là déjà avant, mais que plus inconfortables que ça, c'est de cultiver l'état dans lequel on est, d'être à l'extérieur de nous-mêmes et de courir tout le temps, en fait. Oui, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Moi, ça m'a toujours tiqué cette expression aussi de zone de confort. On dit, tu restes dans ta zone de confort, mais en fait, je pense que si tu essaies de changer et que tu es là en train de peut-être écouter des podcasts, chercher des informations et tout, c'est qu'elle n'est pas très confortable, cette zone. C'est plutôt une zone de connu, mais ce n'est pas une zone de confort. Je ne vois pas comment l'anxiété, ça peut être une zone de confort. Alors, oui, il va y avoir de l'inconfort dans la guérison, mais je pense aussi, et c'est super beau ce que tu dis que c'est un parcours d'amour parce que souvent, je pense qu'on peut avoir cette vision de choses de dire, ça va être dur, tu sais, parce qu'on le prend avec le muscle, avec la force, on y va un peu dans une lutte, alors que ça n'a pas besoin d'être ça. Et même, moi, j'adore Peter Levine qui est un grand auteur sur le trauma, qui parle de deux vortex, tu sais, le vortex du traumatisme et le vortex de guérison puis que de plus en plus, en fait, le vortex de guérison, il prend de plus en plus d'énergie, tu vois, puis il y a un vortex qui devient plus petit qui est celui du trauma puis le vortex de guérison qui s'agrandit. Donc, ça peut se faire dans l'inconfort mais ça peut se faire aussi dans la douceur et je pense que ça, c'est important et que ça encourage à y aller, en fait, à se mettre en chemin. Exactement. Exactement. Oui, il est magnifique, Peter Levine. Et c'est exactement, c'est le principe de guérison même quand on donne une plante ou un régime ou une méthode de yoga, etc. Voilà. Tout ça, ça va être ces deux vortex finalement qui sont le rappel de qui on est et qui on est qui prend plus de place finalement. Et tout ça, ça ne se fait pas dans l'inconfort, c'est qu'on a vraiment aussi une... c'est qu'on veut fuir finalement. On continue de perpétuer ce schéma de chercher à l'extérieur, de croire en fait, de se bercer de l'illusion que l'extérieur va continuer de nous nourrir, va continuer de nous apporter du plaisir ou du bonheur. Et finalement, si on est lucide, ce bonheur, il est toujours limité. Le bonheur illimité, finalement, l'amour illimité, il est à l'intérieur de nous. On aura beaucoup rire après des relations, après des plaisirs, de la nourriture ou autre chose. Tout ça, ça va être limité. Toujours. Donc, c'est aussi sortir, c'est prendre la décision de se dire, il y a une source à l'intérieur de moi qui est vaste, qui ne change pas, sur laquelle je peux compter et qui est ma propre sécurité, mon propre ancrage dans l'amour. Et ça, je ne peux pas le trouver à l'extérieur. L'extérieur peut être un miroir de ce que je suis et ça ne m'empêche pas d'aller à l'extérieur, mais je vais à l'extérieur à partir de mon centre, à partir de qui je suis. Et là, les relations changent aussi, du coup, avec notre travail, avec les gens, etc. Complètement. Une petite question, moi, j'adore l'entrepreneuriat et je pense que c'est un vrai chemin de développement personnel. Tu parlais de travail à l'instant. Et l'entrepreneuriat, je l'entends vraiment au sens large, que ce soit des projets professionnels comme, voilà, toi et moi, c'est notre activité à temps plein, etc. mais aussi des projets personnels. Je ne sais pas, moi, je disais dans l'épisode avec Lucille, moi, j'habite en Slovénie et c'est super intéressant parce qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui ont des projets à côté du travail puisque les personnes sortent plutôt du travail et donc, voilà, il y en a un qui fait du vin, il y en a un qui fait, voilà, chacun a un peu ses petits projets comme ça à côté donc il y a vraiment cet esprit entrepreneurial et je trouve ça hyper fascinant. Comment ça s'est passé, toi, ton aventure entrepreneuriale ? Est-ce que tu avais des peurs ? Comment, voilà, tu as évolué un petit peu sur le chemin ? C'est quoi tes prochaines étapes ? Est-ce que ça t'a donné cette liberté justement ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de, plus du point de vue entrepreneurial ? Donc, comme je te disais, j'ai été malade il y a 11 ans. Donc, l'idée de tout ce que je développe aujourd'hui, finalement, ça a toujours été là mais, mais j'avais, j'avais quelques freins en fait, je n'osais pas, tout simplement, je n'osais pas, je n'osais pas y aller et donc, ça a été assez radical. J'ai eu une maladie tropicale assez importante, assez impactante en tout cas et du coup, j'ai dû m'arrêter, j'ai été forcée de m'arrêter, six de tension. finalement, je me suis orientée naturellement donc tout ça, c'est venu naturellement. J'ai commencé par enseigner des pratiques de respiration, j'avais un centre de yoga, j'ai fait, j'ai travaillé pour une organisation. j'ai passé beaucoup de temps en Inde, etc. Je n'ai pas un parcours qui est très, je n'ai jamais pu dans tous les cas avoir un parcours d'entreprise un peu carré de rentrer dans ce système, ça, ça, ça m'aurait fait plus de mal que de bien et du coup, je me suis un peu laissée guider finalement à Yurveda et spiritualité, c'est né en, quand j'étais en Inde, quand j'habitais là-bas et comme je te disais au début, j'accompagnais des gens, je me suis dit que j'allais les faire venir en Inde pour vivre cette expérience que je vivais là-bas, dans la Shrame et puis, et puis au fur et à mesure, ça s'est développé donc finalement, je n'ai pas l'impression d'avoir, je n'ai jamais eu un plan en fait, mais j'ai des enthousiasmes, des envies et je me laisse guider comme ça donc j'ai très rarement des plans sur au-delà d'un mois, c'est très, très rare. Ces choses-là, elles se développent, elles se développent assez naturellement, je ne pense pas, que ça marche en tout cas dans ma façon de fonctionner, il y a des gens qui ont besoin beaucoup plus de plans et c'est tout à fait ok, on fonctionne tous différemment mais moi, j'ai besoin de sentir avant en fait, d'avoir les sensations avant de pouvoir construire quoi que ce soit et donc, je me laisse un peu guider donc il y a certainement cette structure quelque part mais en tout cas, elle ne vient pas au début pour moi. C'est super intéressant. Moi, je suis un peu l'inverse. Oui, on fonctionne tous différemment. C'est très intéressant ça. Moi, au contraire, mes débuts, ils étaient plus difficiles parce que j'avais beaucoup de mal à me projeter même à, quand on me disait me projeter à trois mois parce que c'était pas clair, les choses n'étaient pas claires et je pense que, mais par contre, ça rejoint ce que tu disais, c'est que je ne les sentais pas encore et du coup, il n'y avait pas de clarté et du coup, j'avais du mal à me projeter et donc, ça avançait. Enfin, c'était très dispersé. C'était très vata, n'importe quoi au début. Et puis, et puis après, c'est venu, voilà aussi avec, je pense quand on trouve ce qui est sien aussi et qu'on fait, c'était faire mienne en fait, toutes les notions, toutes, tu vois, et de dire, ok, qu'est-ce que moi, je veux faire et c'est quoi mon message. Je pense que ça, c'est très important. C'est la base en fait. On est finalement, le travail, c'est juste l'expression de qui on est, de toutes les couleurs qu'on a déjà à l'intérieur de nous parce que finalement, on peut y croire ou pas, on n'est pas juste de cette vie, on a aussi d'autres incarnations, on était là bien avant et on a des couleurs du coup, qui sont quand même déjà là. On a des appétences ou on a des... C'est pour ça que il y a quand même pas mal de gens qui se questionnent sur des reconversions ou ce genre de choses. Finalement, la base, c'est de... Qu'est-ce qu'on aime ? Qui on est ? Et à partir de là, les choses se déroulent finalement. C'est pas... C'est pas qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut gagner notre vie, etc. C'est... C'est ça... Je trouve que ça nous freine énormément de penser de cette manière. Et on terminera peut-être là-dessus. Pour quelqu'un qui a justement ses peurs, parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi de... Et c'est pour ça que c'est un vrai chemin de développement personnel, d'amour de soi, etc. Parce que ça nous invite à lâcher peur après peur, couche après couche. Quelqu'un qui, voilà, est peut-être encore contracté, qui sent qu'il y a des peurs, qui dit j'y vais pas encore parce qu'il y a aussi de l'anxiété et toutes ces peurs, etc. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Alors, on revient à la base. C'est-à-dire que s'il y a des peurs, s'il y a de l'anxiété, on cherche pas. C'est toujours cette illusion, en fait, qu'il faut faire alors qu'à la base, ce qu'on fait, c'est le résultat de ce qu'on est. Donc, si on travaille pas, si on reconnaît pas, si on aime pas, si on accepte pas ces états-là dans lesquels on est, comment on veut avoir un résultat intéressant ? C'est toujours ça. Et finalement, le travail d'entrepreneur, comme tu disais, c'est un travail intérieur parce que ça nous fait dépasser des émotions, des sensations qui sont plus ou moins agréables et ça nous fait grandir intérieurement. Mais c'est à partir du moment où on grandit qu'on oeuvre. C'est dans ce sens-là, finalement, pas dans l'autre. Et c'est comme ça que ça marche, en fait, généralement, à la plupart du temps. C'est-à-dire qu'on commence à conscientiser quelque chose, donc on s'ancre davantage dans notre nature et les choses se font, finalement, plutôt que de vouloir faire. Il y a tellement de... On est quand même martelé depuis l'enfance dans cette illusion, donc ça demande quand même pas mal de temps de se reposer dans cet état d'être et de savoir que tout vient de là et même les résultats, même au niveau du travail. Donc, c'est vrai, quand on a beaucoup d'anxiété et qu'on se retrouve dans des états d'insécurité, là-bas, c'est déjà de retrouver cette sécurité. et après, les choses vont pouvoir se dérouler. Mais continuer cette insécurité dans l'action, ça va forcément résonner avec... Ça va donner ce même résultat, finalement. Oui, parce que quand... Moi, j'en parle toujours au niveau du système nerveux, mais c'est exactement ça. Tant qu'on n'est pas dans notre énergie vagale, ventrale, dans cette énergie de sécurité, il n'y a pas de résilience. Et il y aura des challenges dans l'entrepreneuriat, c'est sûr, mais après, c'est... Voilà, toujours. Mais si j'ai la résilience, et moi, c'est ce que je dis tout le temps, ça ne veut pas dire que... Avoir la résilience, ça ne veut pas dire que d'un coup, notre vie, c'est que des arc-en-ciel et des licornes. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Mais par contre, j'ai la résilience et parce que je suis à la maison, à l'intérieur, je peux faire face et me dire, OK, maintenant, c'est quoi la meilleure direction à prendre ? Comment je réponds et pas comment je réagis et je commence à choisir ma réponse plutôt que d'être sans cesse en réaction ? Donc, ouais, c'est... Et du coup, de réaliser que le chemin entrepreneurial ou même, voilà, le chemin de la vie, c'est un chemin de conscientisation, c'est un chemin qu'on fait pour nous. Si on regarde de façon plus large, finalement, elle est très courte, la vie. Elle est super courte. Et donc, si on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner sa vie, on oublie qu'à un moment donné, on va arriver à la date de péremption et que ce moment-là, il est bientôt, finalement, si on regarde de façon large. Donc, on n'est pas là pour travailler, on n'est pas là pour manger, on est là pour justement... On est sur un terrain d'évolution, on est là pour grandir, pour aimer, pour faire grandir cet amour à l'intérieur de nous et le donner. Et déjà, se relaxer là-dedans, dans cette conscientisation qu'on est cet amour, en fait, on est ça. Et pas juste l'imaginer comme quelque chose de bisounours ou de pour les yogis ou pour les autres, en fait. Non, c'est la source de tout. Et on peut être dans cette source tout en étant dans l'action, tout en étant sur un chemin de... Même en travaillant dans une entreprise, même en travaillant dans la finance, même en... C'est complètement... C'est pas l'un ou l'autre, en fait. C'est à partir du centre que j'agis. Et c'est déjà là. Et c'est déjà là. Magnifique. Est-ce qu'il y a des personnes, j'aime bien poser cette question, est-ce qu'il y a des personnes ou des ressources ? Ça peut être des livres, des podcasts, des personnes qui, toi, t'ont inspiré sur le chemin et où tu dirais à quelqu'un « Tiens, va lire ce livre ou va écouter telle chose. » Est-ce que t'as une ou deux ressources que t'aimerais bien partager avec les personnes qui nous écoutent ? Les gens me demandent souvent le livre, s'il y a un livre de référence en Ayurveda. J'en ai pas nécessairement, mais il y en a un qui est plutôt global et qui est intéressant qui s'appelle « Prakruti » du docteur Zoboda. Donc ça, c'est le livre en Ayurveda et après, en spiritualité, c'est des livres traditionnels, des livres sacrés que j'aime bien lire, des commentaires des livres sacrés et du coup, c'est un peu plus spécifique. S'il y en avait un qui me parle que j'ai lu il y a longtemps mais qui est vraiment magnifique, c'est je crois que c'est « L'art du silence » ou quelque chose comme ça de Shri Shri Ravi Shankar. Si c'est pas « L'art du silence », il y a au moins le mot « silence » dedans. On va retrouver, on va le mettre dans les show notes de l'épisode. Super. Ok. Génial. Merci infiniment, Delphine, pour tout, pour tout, voilà, tes partages, tes éclairages, c'était magnifique, moi j'ai beaucoup appris. J'espère que vous en apprendrez autant que moi. Merci infiniment. C'est à toi Camille. Plein de bonheur et d'amour pour les prochaines étapes. Je sais que, voilà, tu vas bientôt partir et aller, voilà, engager une nouvelle étape dans ta vie. Donc, plein plein d'amour et de bonheur pour ça. Merci infiniment et on se retrouve tous et toutes pour un autre épisode très vite de Pas de soucis. et on se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada